Bonjour à vous les intermouettes, c'est Kikez, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Lors de l'épisode précédent, nous avons expliqué le principe d'une base de comptage, puis nous avons étudié le fonctionnement des bases plus grandes que notre base décimale, comme par exemple la base duodécimale et la base hexadécimale. Dans cet épisode, il sera question à l'inverse d'étudier le fonctionnement de bases plus petites que notre base décimale. Nous avions parlé il y a longtemps de cela des améradiens yuki qui comptaient à l'aide des espaces interdigitaux. Ces derniers adoptent donc logiquement dans leur façon de compter un regroupement des valeurs par paquet de 8, mais d'autres exemples de systèmes extrêmement exotiques existent par le monde, comme les indigènes brésiliens Yanomami, qui possèdent une vision limitée des quantités, puisque pour compter, ils ne possèdent que 4 mots, 1, 2, 3 et beaucoup. Et oui, vous avez bien entendu, après 3, il y a beaucoup. Ces derniers n'ont en effet dans leur langue aucun autre mot que beaucoup pour désigner toute quantité supérieure à 3. Mais commençons notre étude par exemple avec des yuki. Cette base par paquet de 8 se nomme donc octal, du grec octo, qui veut dire 8. Pour ne pas essayer de réinventer la roue, nous pouvons bien sûr simplement utiliser comme symbole nos chiffres de 0 à 7. Avec cette base octal, nous pouvons donc compter jusqu'à 7 en utilisant la colonne des unités. Comme pour toutes les écritures positionnelles que nous avons vu jusqu'à présent, pour pouvoir continuer à compter, nous allons donc devoir créer une deuxième colonne. Tous les chiffres qui seront écrits dans cette deuxième colonne auront donc une valeur multipliée par 8, et cette colonne est donc la colonne des huitaines. Nous pouvons ainsi, avec deux colonnes en octal, compter jusqu'au nombre de 77, mais qui n'est pas égal à 77, puisque sa valeur est égale à 7 fois 8 plus 7, c'est-à-dire 63 en base décimale. Pour continuer, nous pouvons donc créer une troisième colonne. Le facteur multiplicatif de cette dernière est huit fois plus grand que celui de la colonne précédente, et tout chiffre qui y est écrit voit donc sa valeur multipliée par 64, ce qui en fait donc une colonne des 64 n. Nous pouvons, avec ces trois colonnes, compter jusqu'au nombre de 777, soit 7 fois 64 plus 7 fois 8 plus 7, c'est-à-dire 511 en base décimale. Et ainsi de suite, chaque nouvelle colonne aura un facteur multiplicatif huit fois plus grand que la colonne précédente. La base octale fut utilisée un temps en informatique pour représenter les nombres binaires que nous allons voir un peu plus tard, avant que la base hexadécimale dont nous avions parlé dans l'épisode précédent ne lui soit préférée pour son écriture plus compacte. Si vous avez compris le principe, la suite ne devrait pas trop vous poser de problèmes. Je vous propose d'étudier la base 5 ou base kinère. En kinère, nous avons donc 5 symboles, tous les chiffres de 0 à 4 pour écrire les nombres. Nous pouvons donc compter jusqu'à 4 sur la première colonne, avant d'être bloqués et de devoir créer une deuxième colonne. Dans cette deuxième colonne de kinère, tous les chiffres qui y sont écrits voient leur valeur multipliée par 5. Nous pouvons ainsi compter avec deux colonnes jusqu'au nombre de 4, 4 et donc 44, qui vaut 4 fois 5 plus 4, soit 24 dans notre base décimale. Pour continuer, il nous faut alors créer une troisième colonne qui sera celle des 25e et ainsi de suite. Si vous vous rappelez bien, dans l'épisode précédent, je vous avais dit que les mayas avaient un symbole pour représenter la valeur 5, en plus de leur symbole unité. Et bien cela est dû au fait qu'en complément de leur base vigésimale, les mayas utilisaient pour la notation une sous-base kinère. Et de nombreuses ethnies situées en Afrique utilisent encore de nos jours pour compter cette fameuse base kinère dans leurs dialectes locaux. Et je ne peux bien sûr pas parler des bases sans faire un détour par la base 4 ou quaternaire. Je ne m'attarderai pas sur cette dernière puisqu'elle n'a pas de particularité mathématique spécialement intéressante, mais elle possède néanmoins la spécificité d'avoir été rendue célèbre. C'est en effet la base qu'utilisent les Shadok pour compter. Et si le concept de Shadok ne vous dit rien et si les vocations des mots ga, bu, zo et me vous laissent de marbre, je vous recommande vivement d'aller voir cette génialissime série qui, en dépit de son âge, est toujours d'actualité. Si vous êtes toujours à l'aise et si vous n'êtes pas trop fatigué de jongler avec les valeurs, nous pouvons descendre jusqu'à la base la plus réduite qui existe, la base binaire. En binaire, il n'y a en tout et pour tout que deux symboles qui sont utilisés pour compter, le chiffre 0 et le chiffre 1, rien de plus. Si vous avez bel et bien compris ce que nous avons fait jusqu'à présent, vous allez voir que c'est similaire mais très éloigné de notre façon de concevoir les nombres. Même si les principes sont encore une fois les mêmes, le rythme de création de nouvelles colonnes est dans cette base beaucoup plus rapide que dans toutes celles que nous avons vues jusqu'ici. La première colonne est toujours celle des unités et avec cette unique colonne, il est possible de compter jusqu'à 1 et seulement 1, ce qui est très peu. Pour continuer, il nous faut donc créer une deuxième colonne dans laquelle les chiffres écrits auront une valeur multipliée par 2, ce qui en fait donc la colonne des deux n. Avec ces deux colonnes, il est possible de compter jusqu'à 1 1, c'est-à-dire 1 x 2 plus 1, soit 3 en décimale. Mais pour pouvoir continuer à compter, il nous faudra bien sûr créer une troisième colonne dans laquelle les chiffres écrits auront une valeur multipliée par 4, ce qui en fait donc la colonne des quatre n. Avec cette colonne, il est donc possible de compter jusqu'à 1 1 1, soit 1 x 4 plus 1 x 2 plus 1, ce qui est égal à 7 dans notre base décimale. Là encore, pour pouvoir continuer à compter, il va nous falloir créer une quatrième colonne alors que nous ne sommes même pas arrivés à 10. Grâce à cette quatrième colonne, qui est alors celle des huitaines, nous pouvons continuer à compter jusqu'au nombre de 1 1 1 1, soit 1 x 8 plus 1 x 4 plus 1 x 2 plus 1, qui est égal à 15 dans notre base décimale. Il faut bien l'avouer, cette base est au final très peu pratique pour compter. Si elle demande peu d'efforts pour les novices en temps d'apprentissage et d'utilisation en raison du très faible nombre de symboles à apprendre, le revers de la médaille est que l'écriture des nombres de petites valeurs peut nécessiter beaucoup de colonnes en binaire. Nous venons de voir que l'écriture du nombre 15 en binaire nécessite 4 colonnes, soit 2 x plus qu'en décimales. Et si cela ne vous semble finalement que très peu par rapport à la version en décimales, que dites-vous de ceci ? Le nombre 1024, qui s'écrit en décimales avec 4 colonnes, 1, 0, 2 et 4, nécessite 11 colonnes pour être écrit en binaire. La différence est là tout de suite flagrante. Car en effet, le nombre de colonnes en binaire va varier très rapidement avec la valeur du nombre lui-même. Mais alors, pourquoi s'intéresser à cette base présentant des inconvénients la rendant de fait horrible à utiliser pour le comptage ? Et bien, la raison est en fait assez simple. Cette dernière est particulièrement importante puisqu'elle est utilisée par tous nos appareils électroniques. Bien que peu pratique pour un cerveau humain, c'est que cette base binaire est le moyen le plus simple et le plus pratique de représenter des valeurs à l'aide d'un courant électrique. La similitude est en effet frappante puisque le courant électrique existe dans deux états. Il peut passer ou ne pas passer. Il suffit alors de faire correspondre un état du courant à 0 et l'autre état à 1 pour pouvoir commencer à compter avec des dispositifs électroniques qui permettront en se complexifiant de créer des ordinateurs. Mais si le comptage devient rapidement compliqué, les calculs, nous le verrons plus tard, sont eux grandement facilités. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que comme pour les bases plus grandes, le fait d'utiliser des bases plus petites que notre base décimale n'est en soit pas un problème pour le calcul. La réflexion est même inverse puisque prendre des bases plus petites que la base décimale permet de représenter les valeurs avec certes moins de symboles différents, mais cette simplification par la diminution du nombre de symboles se traduit par une augmentation rapide de la quantité de colonnes nécessaires pour écrire les différentes valeurs. Mais nous reviendrons plus en détail dans un prochain épisode sur le binaire afin d'approfondir le fonctionnement de ce dernier, puis de voir comment tenter de transcrire ce comportement mathématique à l'aide de composants électroniques. Voilà, c'est donc la fin de cet épisode qui clôt la trilogie sur les bases de comptage, et j'espère en tout cas que vous l'avez appréciée. Comme d'habitude, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, et n'hésitez pas à partager ma vidéo, à la commenter, mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de ma chaîne. Vous pouvez bien sûr toujours m'écrire pour me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici, et je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Quoi qu'il en soit, je vous dis en tout cas à bientôt pour un prochain épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Je vous dis en tout cas. Je vous dis en tout cas. Je vous dis en tout cas. Merci.